Mec ce soir c'est carrément incroyable Salut à tous et c'est Skylo et Padré et on se retrouve aujourd'hui pour BigFlo et Oli je sais que bon je suis pas un fan mais le dernier morceau lui avait bien plus donc pourquoi pas c'est sûr ça veut dire qu'il prenne une direction qu'on préfère par rapport à avant quoi espérons qu'ils continuent sur leur lancer là c'est un clip qui s'appelle j'étais pas là on va se lancer ça tout de suite c'est parti pendant quatre jours on a réalisé toutes les demandes reçues par message sur nos réseaux on est parti avec cette équipe et salut la france est ce que tu me reconnais j'ai perdu quelques cheveux et désabonnés entre temps j'ai beaucoup dormi et un peu charbonné même ceux qui m'aimaient pas se demander quand est-ce qu'on revenait la musique avance les gens oublient c'est inévitable BigFlo et Oli remplacé par Slimane et Vita j'ai plus traîné à Palabas qu'à Paname et j'regardais les NRG Music Awards sur mon canard en même temps j'étais pas mal dans ma retraite trop peur de faire un scandale même quand je dis rien je regrette qu'ils ont tous fait des posts et des jolis discours entre deux codes promos une story pour les Ouïghours j'regarde flow et j'ai peur qu'on sépare comme les Daft Punk mais ils étaient pas frères les deux Daft Punk quoi de neuf le monde est devenu flippant la paix c'est quand il est quelle heure en Afghanistan ils nous ont dit pas besoin de masque ensuite si remettez le masque moi j'avais pas de masque mais pour aller acheter un masque il me fallait un masque du coup j'ai mis un casque comme les Daft Punk j'ai rencontré un peuple à Madagascar j'ai appris à pêcher et à faire des nœuds j'ai compris que finalement j'étais comme eux que j'avais pas besoin de grand chose pour être heureux j'étais pas là mais j'ai rien raté à qui j'ai manqué qui pensait à moi quelqu'un sait où on va j'ai j'aimais bien le début avec ce concept de clip là assez sympa oui tu as compris le clip qui était pas là quoi mais non mais donc t'as des gens ils leur ont donné des espèces de gages sur les réseaux sociaux et eux ils les réalisent quoi par exemple ils ont dit de faire un concert fait un concert à un mariage de tel ou tel et ils ont été le père quoi pour le clip ok les trucs pareils donc ça c'est sympa ils sont vraiment les réalisent c'est le souhait de certains fans voilà ils sont connectés vraiment alors leur communauté ça c'est génial mais c'est vrai qu'aller une fois que tu as le refrain qui remplit classe ça redevient du big flow et au lit classic shit donc ça j'aime pas trop parce que je sais pas ça fait juste trop trop commerciale trop accessible je dis pas je veux pas faire mon puriste mais ça se ressent de trop en fait c'est ça mon problème que j'ai avec leurs anciennes chansons parce que dans ce sacré bordel j'avais pas ce ressenti là franchement tout était bien comme il faut ça faisait authentique bordel et ouais mais ici voilà quoi c'est cliché quoi cette voix là chantonnez où tu les entends à plusieurs ce qui donne un espèce de chante foule tu sais tout le monde chantonne non 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 ça c'est pas du tout ma caméra et toi mais non je dis je suis pas vraiment un grand fan non non ça depuis depuis le début bon il ya peut-être une chanson qui qui va peut-être me plaire mais je veux dire sur l'ensemble non pas vraiment aujourd'hui on joue les étonnés j'étais pas là qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé j'étais pas là mais j'ai rien raté j'étais pas là qu'est ce qui s'est passé c'est bien ça ça fait deux ans que j'ai pas fait de story au début j'avais peur que les gens m'oublient puis j'ai redonné sa place au temps et j'ai compris que les réseaux c'est pas si important je suis allé à dubaï du croit dans le désert je me suis lâché au resto je prenais trois desserts la vie d'une star de télé réalité et en vrai je crois que j'ai pas trop aimé au fait je suis en couple les filles me parler plus sur asta je ferme les yeux chaque fois je vois un cul tu joues animal crossing avec elle et dans la voiture on chante du halipa et en jet je pourrais pas plaire à tout le monde c'est sûr j'ai mis du temps à l'admettre je sais qu'ils m'aiment me suivent les autres allez vous fermer enlevez internet aux boomers et enlevez les tablettes aux bébés remettez le mec blanc sur les malabars t'as vu que je suis moins moche j'ai fait pousser la barre pendant la poche j'ai eu le temps j'ai fait 10 000 vidéos pour vos petits frères et pour vos neveux par contre message à tous les étudiants j'en ai rien à foutre de vos bde j'ai dû gérer mes putains de crise d'angoisse soigner mes traumatismes bref je passe le salam à eric zemmour et la bonne année à maître gims attend ah oui peut-être parce qu'il lui passe le salam donc c'est pas juste je passe le bonjour s'il passe le salam tu comprends comme zemmour il est bon bien sûr voilà et c'est pas mal c'est pas mal et la bonne année à maître gims ça par contre ça j'ai pas compris quoi ça soit maître gims c'est plus maître ah non c'est vrai et sont pas au courant big flow ou quoi c'est juste gims maintenant c'est ça hein gims voilà ouais parce que c'est vrai que maître c'est rattaché à une période j'ai l'impression si aujourd'hui les artistes ils essaient décourter leur nom le plus possible pour s'adapter à la génération actuelle parce que ouais les longs non l'on ça devient démodé voilà je suis une psy toulousaine et spécialisé dans l'hypersensibilité ça me fait plaisir de partager un café charlene elle va venir ici charlaine elle vient j'étais pas là à ce qui fait passer j'étais pas là les gens poussent et jusqu'au bout le concept Dans la vie, certains seront contre toi, d'autres te diront que tu te trompes. Et bien tu sais quoi, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Toi aussi ? Complètement. Il y a de la chanson ? Aussi. Aussi ? Non mais je ne suis pas... Non, ça ne... Ça ne te dit rien quoi, j'en peux rien. Non mais non, moi non plus. C'est vrai que comme je l'ai dit, c'est forcément leurs anciens sons. Ce n'est pas une critique, ça marche, les fans adorent. C'est le principal. Autant continuer, je veux dire. Du coup, ça ne nous parle pas, c'est juste une question de goût. Sinon, le clip par contre, j'adore vraiment la réalisation, les idées. Et voilà, du coup, de faire participer comme ça des fans, c'est beau quoi. Le concept, il est connu. Il y a souvent des émissions comme ça, où on réalise ses souhaits justement de certaines personnes. Oui mais dans le rap, c'est très rare. Ben Gims, il a assisté à ça aussi. Il a fait ça, dans un clip. Pas dans un clip, mais c'était une émission à la TV. Ah oui, voilà. Et il était dans un petit village, là. C'est aussi... Oui. C'est bon, ça, c'est connu quoi. Mais là, ils ont fait dans un clip, donc c'est vraiment sympa. Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui conclura la vidéo sur Big Flo et Oli. Du coup, je ne sais pas si on fera l'album, parce qu'elle est au premier morceau, on se dit Ah, 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 ça va râper, ça va râper plus que ce que ça ne va chantonner. Alors peut-être il y a moyen, mais là... Non, parce qu'en fait, on aime bien leurs morceaux purement râpés. Oui, il n'y a pas eu un morceau comme ça, où c'est vraiment du rap à l'enfer. Enfin, il est retour un peu au sourd, je crois. Bien sûr, bien sûr. Donc là, ce morceau-là ne m'avait pas des plus. Mais ce genre de musique, un peu, comme tu dis, commerciale, tout ça. Ça fait un peu pour enfants, enfin, c'est pas pour critiquer, encore une fois, mais j'ai l'impression que ça fait chansons d'enfants. Non, de toute façon, ce n'est pas aimé tous les chanteurs, tous les rappeurs. Non, voilà, et puis on reste sincère. Dans tous les cas, je dis que je ne suis pas fan, et puis c'est tout, quoi. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se garde à la prochaine fois. Ciao !